Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Pokémon Let's Go Pikachu. Jesse, allez au Go Park qu'il disait, ce sera plein de Pokémon rares qu'il disait, ouais ouais. Oh moi tu sais les applis et les trucs connectés j'ai pas confiance. Merci mais non merci, j'ai jeté un oeil et je suis parti en courant. Faudrait vraiment qu'on trouve un moyen de se faire du fric, ça craint. Aïe attendez j'ai marché sur un truc. C'est peut-être un trésor, creusons pour voir. Ça marchait dessus normalement, on va bien creuser beaucoup. Ça brille, t'avais raison c'est bien un trésor. Ah mais attends, BURK c'est un dentier. Un dentier. Même s'il est en or moi j'en veux pas, c'est dans la bouche de quelqu'un quoi, ça doit être plein de bave. Tiens elle m'en veut, qu'est-ce que tu fiches ici ? Oh non réponds pas ça m'intéresse pas. Par contre tu tombes bien, tiens débarque de ça. Le dentier en or, d'accord. Oh yes, mettez le dentier en or dans le sac. Si j'avais su que c'était juste en dessous de la ville. Nous on a franchement mieux à faire. Oui, on va déjà commencer par aller se laver les mains. BURK, allez ciao Morveux. Cool, bon bah on a récupéré le dentier. Voilà, dès le début de l'épisode on est des grands fifous. On va aller le rendre au monsieur. C'est ici. C'est là. Je dirais que c'est là. Nice. Le directeur s'empresse de rechausser son dentier. Ouah il est plein de Sam, mes pauvres gencives. Ahem, désolé. Merci mon petit, on peut dire que tu vas redonner le sourire à Thibaut sourire. Sans maintenant personne ne comprenait ce que je disais. Tu imagines l'embarras au boulot ? Oh mais l'espoir a plutôt te remercier avec ceci. Oh merde. Oh c'est la CS force. Avant que tu partes dans un truc tellement génial que tu en resteras à bouche pelée. Ah bah voilà, main forte. Voilà. Tiens, mais que voir, on dirait que ton Pokémon est intéressé par ma technique secrète. Après tout, pourquoi pas, approche donc. Ok, alors écoute, tu vois ce gros bloc, on trouve de tels blocs un peu partout, notamment dans les grottes. Et bien tu sais quoi, tu peux les pousser si tu y mets toutes tes petites forces. Comment faire, c'est bien simple. Oh oui, on fait le chier bien les cuisses. Yes, on pose toutes ses forces. Et voilà. Main forte. Ok. Vous avez vu, il a un Kangoo Rex dans le dos. Sympa. Ça est sympa. Alors ça, il a pris main forte du premier coup. C'est qui est drôlement intelligent ton petit Pikachu ? Je sais. Voyons voir. Nice. Un toe picker. Pique, pique, pique. Vous recevez une pépite. D'accord, ok. Ok, tout simplement. C'est tout. Nice. Bon bah. Ok. Donc avant de continuer un petit peu vers l'histoire, entre guillemets, principale, c'est-à-dire vers Kramoisil, je me trompe de menu. Je joue avec Pika. Voilà. Hop. On va se rendre donc à Argentin. On va aussi se rendre peut-être à Jadiel. Pour deux raisons. On va peut-être même commencer par Jadiel. Ce qui nous éviterait d'avoir à voler. Ce qui nous éviterait d'avoir à voler. Oh aussi, on volera aussi, de toute façon, pour y aller. Donc, grave. Parce qu'il y a un endroit dans le moment où j'aimerais aller, pardon. Et dont on ne pouvait pas aller, enfin, auquel on ne pouvait pas aller, euh... Dont auquel, dont auquel référence. Euh... Avant. Et donc... Ah, est-ce qu'il y a bien le monsieur, ici ? Oui, il y a le monsieur. Ah ben, je lui demande à mer au soleil. J'ai fait un rêve étrange. Des amérantes transformées en flammes et s'approchait de moi pour me tourmenter. Tiens, mais c'est une CT. Comment est-il arrivé ici ? Ce pourrait-il que... Rrr, c'est sûrement un mauvais présage. Tiens, prends-la, s'il te plaît. Feu folé. D'accord. Ok. C'est pas ça que je m'attendais ? C'est pas grave. Donc, on va reprendre notre envol. Vers Argenta. Où là aussi, on va devoir utiliser la CS... Enfin... La TS tranchage. C'est ça. Pour couper un nouvel arbre et passer quelque part. Mais avant de faire ça, On va visiter un petit peu tout ce qu'on a pas fait pendant... Pendant notre visite à Argenta, c'est-à-dire le musée. Parti. Tiens, je vois l'objectif de notre mission juste là-bas. Tarif enfant est de... Le tarif enfant est de 50 poké dollars. Voulez-vous entre... Ça coûte cher pour un gamin dis-donc. Bon. J'imagine que c'est des... C'est des... Des yens à la base. Du coup, 50 yens, ça fait 5 centimes, je crois. Un truc comme ça, hein. 6 centimes. C'est ridicule. Un Kabutops. Viens donc. Un pterra. Exactement ce qui m'intéresse. Ça tombe bien. Alors, à l'étage. Bonjour. Ah oui, c'est vrai. Vraiment une grosse pierre lune. Carte du cosmos. C'est bon. Le pauvre, il est coincé. Des éclats de météorites. D'accord. C'est qu'une navette. Hum. Intéressant parce que là, on est sorti un petit peu de l'univers de Pokémon. Pour arriver dans le monde réel. Finalement. Sympa. C'est sympa, c'est sympa. Bon. Bah 50 cents pour ça, effectivement, ça en valait pas beaucoup plus, hein. Soyons honnêtes. Même s'il y a sans doute beaucoup de travail derrière. Alors. Le but de notre visite, il était juste par ici. Nous n'avons pas pu y aller en arrivant à Argenta. Et donc maintenant, nous pouvons y aller. Crac. Illégal. Salut. Les secrets de l'espace. Les mystères de la Terre. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas encore. Mais cela doit nous motiver à apprendre davantage. Nous avons plusieurs fossiles de Pokémon préhistoriques dont nous sommes très fiers. Salut. Euh, toi. Psst. Ne le répète pas, mais je crois qu'il y a des traces d'ADN de Pokémon dans ce morceau d'ambre. Ce serait une avance scientifique incroyable si on pouvait recontinuer un Pokémon à partir de ça, non ? Et personne ne m'écoute ici. Bref, j'ai une faible à te demander. Apporte ce morceau d'ambre à un Labo Pokémon pour le faire examiner. Merci ! Alors, je tilte un peu sur Labo Pokémon. Ça pourrait très bien être celui de Shen. Mais bon. On ne va pas s'embêter avec celui de Shen. On va aller directement... Euh... Voilà. Pardon. Pendant un temps, ça a été dans... Ah bon ? Il a été perturbé ? Pauvre Picard. Il est perturbé. Bref. Pour ceux qui ne voient pas la référence. Dans The Walking Dead, à un moment, je ne sais plus, ils arrivent dans une maison avec des gamines. Elle est perturbée, la gamine. Alors qu'elle est complètement timbrée. Comme ils disent, elle est perturbée, laissez-la. Oh là là. Qu'est-ce donc ? Un total soin. On peut en avoir besoin sur la route. Hop. On est parti. Un homme à poil. Deux hommes à poil. Pour que je m'échappe avant de piquer une tête. Et vous allez voir que j'ai fait un petit changement. Deux petits changements. Un changement de premier Pokémon. Et un changement dans une de ses techniques. Et je crois que ça va être... Parfait. On va dire, on flexe. J'ai confiance en toi. On va bien voir. J'ai effectivement confiance. Ok. Et voilà. Je vais rajouter Point Eclair. Il devrait être super efficace face à tous ces Pokémon de type O qu'on va croiser dans le... Dans la mer. Alors pour un gros sac APV, je trouve que ça a pris vachement cher pour un mec qui a 10 nouvelles de plus en plus que l'adversaire. Mais bon. Il devrait être efficace finalement. Bien chauffer là. T'as la goutte au nez c'est dégueulasse. On va voir que ça j'imagine. Que des petites gouttes au bout du nez. Ok. A mon tour. A ton tour. Attends, amouille-toi la nuque avant de plonger. Ah, ça c'est bien. Je sais pas si il y a véritablement un intérêt. Jean Pascal. Je suis un agitateur. Un provocateur. Un animal. My name is Jean Pascal. Oh putain. Marqué à vie par ce genre de choses. Draco Rache, 40 PV. C'est mal. Boum. Ouais. L'emmerdeur. L'emmerdeur. Ça valait bien le coup. On va essayer d'attaquer. Appeler. Nice. Mignon ce mini Draco. Très mignon. On n'est pas à voir un mini Draco par contre ici. Brrr. Je suis bien refroidi là. Ok. Ils ont eu deux phrases complètement opposées en fait c'est rigolo. Ok. Bon. Allons-y. Alors une des... Images. Qu'on avait pu voir. Sauf qu'il était sur un Le Classe. Étrangement. Madame. Nager. C'est super. Il faut juste éviter de couler. Ouais. Enfin bon. Marcher. C'est super. Il faut juste éviter de tomber. Respirer. C'est super. Il faut juste éviter de mourir. Un aquaquaquaquaquaquac. Très bien. Ça pourrait être assez rapide. C'est parti. Non pas baillement Je passe déjà tellement de temps à dormir Merde Et oui Quitte à s'endormir autant le faire avec une technique qui t'endort toi Comme ça tu récupères tes PV J'ai peur qu'il ait... Non c'est vrai Ça aurait été chiant qu'il ait dévoré Ça aurait été très très chiant Bouche toi le fion un petit peu Vous savez quoi plutôt que de gaspiller des pépés sur euh... Plutôt gaspiller des pépés sur les chouilles Apparemment ça ne les gaspille pas donc Limite si je pouvais me réveiller tout de suite ça serait cool Si Oh lol 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 J'ai 6 niveaux de plus Il est paralysé il est toujours plus rapide que moi What the fuck Mais bien sûr Bah oui t'as qu'à faire Je vais la rater Non ça va ça passe Et bah dis donc flex ça a été dur Ça a été extrêmement dur Un crustabri Ecoute J'ai envoyé Pika Qui va faire le travail très très vite De manière très très propre Il me semble que crustabri n'est pas que le type glace Il est aussi le type eau Je voulais pas envoyer euh... Comment... Océature dessus s'il y avait danger J'ai un doute sur crustabri Allez On en finit Et c'est bon Dresseuse suivante Ou dresseur suivant Allez Alice le canon c'est même pas une nageuse C'est un canon D'accord Bon elle a pas une tête chelou Comme je pensais qu'elle aurait comme les autres nageurs ont Heureusement Un Starry là-bas Je vais aller les capturer Non pas allez Starry Je les aime bien dans l'anime en plus Nice Ça va être jaune Ah oui c'est plutôt jaune-oranger très pâle en fait Étonnant Nice on flex 48 Pas de ronflement à l'horizon Ça lui irait tellement bien pourtant Même découpe en mille morceaux Il peut régénérer les parties de son corps Tant que sa partie centrale reste indemne D'accord Pas étonnant Étoile de mer Le tentacle je l'ai Le magicarbe je l'ai Très bien Oh non mais c'est moi qu'il faut que tu regardes Ces eaux sont dangereuses Encore un mec qui va avoir le nez qui coule Luciano le nageur Ils avaient toute cette pose là au début Je ne me rappelle plus Et c'est quoi cette bouche qui se tape ? Pardon je reconnais ce pokémon en face Même si je ne l'ai pas tant vu en combat que ça finalement Et boum Nice Dis donc on voit des pokémon évoluer Donc ça fait un peu plus d'XP que d'habitude C'est sympa Je ne sais pas Je vais le prendre Parce qu'il est balèze Juste parce qu'il est balèze Il faut que j'arrive à le capture dès le début Oh ça méritait tellement imparfait Un excellent Ouais je m'en lootais Je m'en lootais J'ai une mauvaise chance chers amis Sur tous ces Tous ces pokémons du premier coup Les gros pokémons et les petits pokémons du premier coup J'ai toujours du mal à les capturer Et le pire c'est que je n'arrive pas à les capturer Avec des excellents des fois Et je lance une pokéball au pif Qui ne fait même pas un joli Et ça passe C'est assez écœurant Enfin bon ce n'est pas grave Oui Tentacool Je vais faire la blague du Tentacooler J'essaie de te rappeler des pokémons marrant en plongeant Mais je n'y arrive pas Oui La CS plongée Ce n'est pas pour tout de suite Elle est arrivée bien plus tard Je crois qu'elle est arrivée pour la première fois Non Ruby et Saphir Puis émeraude forcément Otaria Où, 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 où Si vous connaissez Jérémy Ferrari Il a fait un super Super sketch avec J'sais plus comment elle s'appelait Constance je crois Ah Comment ça s'appelait l'émission aussi Ah j'en rappelle plus On me demande qui en rire Ah 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 La mémoire il est de type dragon C'est la première fois qu'on le voit dans le jeu C'est cool, il est stylé Non 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 ça me fait que dalle cette attaque Oh mais lol Ah il bourre J'ai tout essayé jusqu'à ce que ça marche Ah nice pour ça tueur Un autre Otaria Ok On va essayer un truc pour Otaria Voilà Voilà Et ensuite Aquajet Ah il l'a génial Il ressemble à quoi ? Ah je m'attendais à la plus jolie Merci Tiens je peux régène C'est sympa à toi Otaria C'est vraiment sympa de ta part Hople On a plus qu'à se réveiller avec un petit point éclair Et puis ça va être fini Le meilleur combat de tous les temps Le combat le plus impressionnant Peut-être qu'il va se réveiller Peut-être qu'il va se réveiller Non Je mise quand même sur le fait qu'il se réveille avant nous On va bien voir mais Ah non Bénial Par contre on agresse quelqu'un qui dort C'est pas très propre Nice Nice Blup je me noie Oui c'est vrai que c'est l'inconvénient d'attaquer des gens qui nage C'est vraiment pas sympa Un gros magicarpe là-bas Alors je zigzague un peu hein C'est fait exprès C'est pour choper tous les dresseurs Agression C'est pas grave Le nage mais j'en ai marre Bah écoute monte sur la planche Monte sur la planche Promis je t'emmène là où t'as plus pied Et puis après Constance Bah tiens non Un Aqualie On en voit beaucoup les Aqualie finalement Eh mais de mémoire il a fait évoluer son Son Evoli Gérard Il fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu Ah elle est magnifique cette technique Au revoir Au revoir Ah il résiste Très bien Très bien très bien Comme tu veux Surf J'ai pas lu mais j'ai reconnu Voila Pele blele 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 boule toutes ces musiques qui sont rentrées dans l'histoire je dis je suis dans la légende de pokémon ah voilà pourquoi d'où vient le vent tu veux suivre les courants c'est ça ALESSANDRO un léviato, oh bah alors là ça va être très rapide eau et vol autrement dit contre l'électricité ça ne fait pas un pli il va peut-être être plus rapide que moi mais c'est la seule chose sur laquelle ça va se jouer hop les allez ciao bye bye ça a presque rien fait voilà une bonne chose de faite alors j'ai remplacé coup de boule par par point éclair parce que de toute façon on a la CT coup de boule au cas où donc pas de raison de s'inquiéter je poserai plus de questions idiotes t'as raison surtout après avoir agressé un... non c'est moi qui t'ai agressé je ne sais déjà plus tu vois je suis déjà passé au dresseur suivant je vérifie qu'il n'y a rien dans le fion starry et surtout un autre canon j'en ai marre de nager laisse moi monter ah bah voilà par contre ils sont vraiment pas fait chier pour les dialogues je veux dire celle d'avant elle a dit plus ou moins la même chose alors je sais pas si c'est par réalisme c'est parti la question c'est comment je vais faire quand j'aurai plus de points de pouvoir pour pour mieux clair est-ce que je switch non non je veux continuer avec j'y mets une huile peut-être que je vais y mettre une huile tout simplement je vais en avoir un paquet c'est limite plus gros que la cascade mais c'est pas grave nice bien joué on va lui mettre tout de suite l'huile qu'il puisse continuer Apex de cette manière merci pour les 820 dollars toujours plaisir oula pas un réveil non euh point éclair oh on est bon continuons vers l'ouest c'est vrai que je me disais aussi je t'ai pas affronté quoi c'est trop cool pour nager viens par là quand je te fasse boire la tasse c'est grave quand même les mecs ils veulent noyer des enfants Daniel ouais ça te vient d'être de Daniel ak wak wak encore attention apparemment un coca n'est pas de type si il est toujours de type uniquement haut faire attention à ça grincement ça va me faire baisser ma défense énormément boum on va pas se faire avoir on va rebalancer un autre point éclair la dernière fois on a fait une léchouille qui n'a pas été suffisante si mon bête c'est qu'il est peut-être en train de préparer le terrain pour le pokémon d'après vous voyez ce que je veux dire on va bien voir il suffit qu'il ait un tartare limite attaque de type combat j'ai perdu beaucoup de points de défense parlant de tartare tartare monte au niveau 45 hein l'éviateur génial ça va être expéditif ce qui est assez stupide d'ailleurs vu que l'éviateur va plutôt utiliser des attaques de type spécif enfin de niveau d'attaque spéciale en fait quoi que quoi que il préparait donc bel et bien le terrain fils de pub tu vas prendre cher par contre tu vas griller net allez ciao bye bye voilà je vais devoir utiliser un rappel max sur euh comment il s'appelle gros flex ça ne va plus ça ne va plus j'ai un début d'alzheimer moi c'est grave ok de soin on est bon j'avais pas vu regardez on voit leurs jambes oh atta cruel on voit leurs jambes dans l'eau il y a un effet de transparence dans l'eau on va attendre qu'il se pose pour une agression sans doute non mais lol on va prendre ça comme ça on va bien voir si ça passe non ça ne passe pas bon bah papi on va attendre nice un bleu un bleu un bleu pourquoi pas 720 pour un pokémon de niveau 40 je rappelle que je faisais du 700 aussi avec des comment des nosferralto dans la caverne sombre dans la caverne sombre c'est 4 à 20 tentacules 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 il en a 10 j'en compte 10 ils peuvent s'allonger et se rétracter à volonté ils l'utilisent pour enserrer sa proie et l'affaiblir avec une toxine ouais pas pour rien qu'on l'appelle le cruel et là encore vous voyez on a une partie noire en fait sous le bleu franche bazar bizarre et je dis bizarre comme c'est bizarre je viens me la couler douce sur les îles écume les îles écume ça s'appelait comme ça les îles écume ça me parle les îles écume charlie le canon charlie ça me parle les îles écume pourquoi ça me parle un carabaf nice toujours pas de tortans qu'on vu d'ailleurs mais ça ne saurait tarder héhé nous avons été spoilés 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 de certaines pardon euh certaines features dans le jeu peu avant sa sortie en plus à propos de certains personnages qui étaient de retour on a pu voir blue qui était de retour mais on va pouvoir voir red mais aussi green est-ce qu'elle sera appelée green je ne sais pas on verra bien mais euh je suis content qu'on la voit je suis très content qu'on la voit parce que elle aussi du coup fait partie des personnages de la grande aventure personnage très controversé puisqu'elle a apporté des euh ce qu'on va appeler des attraits sexuels en fait aux personnages dans le dans le manga mais elle a aussi apporté des attraits extrêmement intéressants sur des personnages enfin sur des pokémons particuliers en se servant par exemple d'un métamorph comme d'un masque elle mettait le métamorph sur son visage c'est tout quoi on va dire hein elle étalait le métamorph sur son visage et il prenait la forme d'un autre visage et tout le monde voyait que c'était quelqu'un d'autre c'est assez génial il y a moi non allez suivant bon j'ai vu qu'il y'avait un petit bout de terre et c'est Depuis quand c'est... Ah, des soins ambulants, génial. On est obligé de passer par les îles Écume maintenant ? Non, je voulais voir le panneau, je voulais pas voir le... D'accord. Bon bah, vendu. Je m'en rappelle pas quand on est obligé de passer. Y'a pas plus pénible que les Pokémon sauvages qui viennent traîner dans tes pattes quand t'as déjà la main prise avec main forte. Si jamais ça t'arrive, pensez te faire un repousse pour qu'ils aillent voir ailleurs le temps que tu pousses les blocs. Ça lentigèle, d'accord. Bah, du coup ici, en fait, soit je peux mettre... Je vais faire quelque chose qui va me briser le coeur Je vais enlever Je vais enlever Frappatlas Ça me fait mal Je vais y mettre casse-brique Pour pouvoir avoir le bonus des types Alors c'est pas forcément la meilleure des idées que j'ai eu de faire ça Parce qu'on va pas forcément tomber que sur des pokémons de type glace Aussi sur des Oh génial On a vu un otario dessus On a vu un ramolos ici Ramolos qui est toujours aussi gigantesque Il est réactif Il est plutôt réactif finalement Ça devrait être rose l'image Ah la couleur Voilà rose Génial Nice Y'a qui level up L'an est stupide Il aime cela couler douce Sans se soucier du temps qui passe Plutôt comme moi quoi L'an est stupide Deux otaries Génial Oh un coach Ça faisait longtemps On n'a pas vu On est en train de nager C'est dommage On est allé nous voir tout habillé En train de nager Il s'est fait exprès C'est pas possible Voilà merci C'est un bret blanc C'est avec un léger bleuté Ah c'est léger bleuté Ça rend pas tout à fait La même couleur A cause de la lumière Dans la caméra C'est dommage Il est allé dans les endroits gelés Il nage avec plaisir Dans de l'eau A moins 10 degrés C'est le su Très important J'avais pas vu J'avais complètement zappé Qu'il y avait le deuxième Ça va aller plus vite Comme ça Pour 200 d'XP C'est bon Alors Tu attendrais pas Croiser un coach ici N'est-ce pas Tu dois te demander Ce que je fais là Pour tout te dire Moi aussi J'ai pas grand chose A te proposer ça À part un combat Ça te dit ou pas Oui ça j'accepte Bah oui On va pas jouer aux cartes Allez hop au combat Bah on pourrait jouer aux cartes Mais bon On se fera un peu chier Non Il y avait un jeu de cartes Pokémon je l'ai dit Qui est d'ailleurs Sur le Nintendo eShop De la 3DS Si vous voulez y jouer C'est vieux Sur Game Boy Voy de couleur Mais Très bon jeu C'est vrai Très 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 bon jeu Alors ça Ça m'embête Ça commence assez mal Ouais ça commence suffisamment mal Pour que je décide de switch Dès le départ Et que je passe sur un Flory Qui saura résister À la première attaque électrique Voilà Et je crois qu'on a bien fait Ça aurait été une catastrophe Parce que comme il dit Ce n'est pas très efficace Mais j'ai beau avoir 20 levels de plus Je m'en suis pris quand même Quelques dégâts dans la tronche Allez Découpe-le J'ai dit découpe-le C'est bien J'ai 20 levels de plus Sur une technique Ah bah disons Il connait que ça en plus Et boum C'est fini Oh j'imagine qu'il va y avoir Pyroli et Et Aquali derrière Je mise sur un Pyroli Qui sort là Tiens donc Étonnant Étonnant alors On va voir si on va utiliser Bulldo ou Surf Je pense qu'on va utiliser Surf Pour maximiser Enfin les dégâts L'impact Et je mise donc Sur la fin Sur un Aquali Forcément Si il en a 2 Il va en avoir 3 Peut-être un Evoli On ne sait pas Mais à mon avis Ce sera plutôt les 3 types Bout de feu Bien Par contre il s'est suicidé A mon avis Non ça va Allez Bulldo pour finir Et enfin On va envoyer Ronflex Pour Utiliser son point éclair Sur l'Aquali Et en finir Avec lui En gardant un maximum De points d'XP Pour ça J'ai eu l'impression Qu'il a eu 6 doigts Pendant un temps Dans ma tête Sans doute On ne va pas le revoir De face A tout de suite Non 5 C'est bon Je l'ai mal compté Au top en main J'ai eu l'impression La quantité de dégâts Qu'il me fait Quand même Je veux dire Je suis censé être un Pokémon Qui a beaucoup de PV Beaucoup de défense Je suis surpris Par la quantité de dégâts Qu'il me fait Mais bon Mais alors du coup Quel c'était Il va peut-être Si quel c'était Il va me donner Oh c'est nul C'est nul Bouh Bouh Chez mon you Attendez 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 Laisse-t'un trou Voilà Avant de le boucher C'est vrai que Ce serait dommage On aurait dit un flag C'est bien ce qu'il me semblait J'allais dire On aurait dit un flagados Mais Oh Ça vaut tellement un excellent Bon bah ça passera pas là Bon Deux aussi Faut être ultra patient J'espère que ça va être suffisant Non Voilà Là j'ai été patient J'espère que ça va payer Nice Et rose toujours C'est bien tout ça A part pour Dracofeu Qui va devoir nous quitter Dans quelques Je pense que ça va être Dans une à deux vidéos Honnêtement En max Il mène une vitronquille En bord de mer Si le coquillage S'accroche à sa queue S'en va Il redevient un ramolos Une rétro-volution Une rétro-lution Comment vous appelleriez ça Comment vous appelleriez ça vous Dégage Otari Otaria Dégage je te dis Il prend le chemin Allez C'est du sport Donc avec ça Le truc là En bas Je remonte là Où j'étais tout à l'heure C'est à dire à côté du coach D'accord Bon je sais pas d'où il vient en fait Oh Il était parfait Se lancer Piste de pub Oh La frame Ah mais non Non mais Fous de moi Je te fous de moi Bon Allez au revoir Trop d'hyperation Superbole de le gâcher Qu'est-ce que tu pus C'est un pokémon qui pue Je te le dis T'as chier T'as chier T'as chier T'as chier En vrai c'est un pokémon Qui est ultra puissant Soyons Soyons très honnête Il est ultra puissant Pour cette génération Allez J'ai fait un joli sur un lipoutou Ça peut être que suffisant Et il est rose 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 Vous voyez rouge malheureusement C'est dommage C'est dommage Parce que t'as que ça Regardez Que le popotin n'a l'ipoutou Non Non Putain Il est chiant La petite noce fait rapetille Il est chiant aussi Intro U Je tombe Alors ça c'est cool Il y a du courant Il n'avait pas percuté Nice Un coquillasse Cool Ah c'était génial Ah l'enchaînement Bon par contre Le fait de tourbicoter Comme ça On y coté comme ça C'était pas terrible Mais Mais le reste c'était génial Putain je suis surpris Voilà Je vous le mets bien dedans Comme ça vous allez peut être Voir la couleur Je sais pas Vous avez bien vu C'était rouge Le jeu lag Pour une raison que j'ignore Vous avez vu Dès qu'on a capturé Une coquillasse C'est passé Étrange Comme si la RNG Me disait Oh non J'ai trop de calcul à faire Faut pas que je te le donne Au revoir Sa coquille le protège De toute attaque Si elle s'ouvre Son corps fragile Devient vulnérable Une grande perle Qu'est-ce que je vais faire Non pas encore J'aimerais récupérer L'objet d'abord Merci Et comme je suis curieux Oh D'accord Oh l'agression L'agression C'est bon Les nos sérapetis J'ai donné Nos feralto aussi On monte Nice Flacon de super parfum Et toujours du bien Bien tenté Bien tenté Bien tenté Pourquoi je voudrais Je vais tomber là Pour voir What the fuck Pourquoi le courant M'emmène là C'est débile Où c'est vous De mon chemin J'ai pas vu Qu'il y avait Cette Non C'est pas ce que Je voulais faire Même si la sortie Est sans doute par là C'est pas du tout Ce que je voulais faire Aïk Y'a là En fait Y'a aucun intérêt A Pour l'instant A pousser ces blocs A part pour boucher Un trou S'ils avaient vraiment Une grosse envie De boucher un trou Mais sinon Je vois pas Pas très logique Tout ça C'est pas très logique Vous foutez de moi On va pousser un bloc Dans le trou On va bien voir Est-ce que ça le bouche Ou est-ce que tout simplement Ça l'emmène Plus bas C'est ça qu'il faut réussir à faire En fait Tout simplement Écoutez On va pousser les blocs Et puis Il n'y a aucun intérêt À part pousser celui-ci Et tout péter Mais Les autres Ils ne me servent Strictement à rien Je ne vais pas le pousser Oh J'appuie Ah D'accord J'arrive à en pousser un à côté J'imagine Ça va couper le Niputu Ça va couper l'élan Alors du coup En fait Si J'aurais complètement Pu le pousser Lui Ah Ça je pousse Celui-là une fois Voilà Ça va mettre Pousser celui-là Un peu plus bas À la gauche Re vers la gauche Et re vers la gauche Enfin Vers le bas C'est logique Regardez Ils sont à deux cases d'écart Et quand je les fais tomber Forcément Ils sont l'un à côté de l'autre Logique Continu tiens Nice On a géré Oh D'accord D'accord On a géré pour arriver de voir Articodin Aïe 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 Ah il est magnifique Il est magnifique Il est magnifique Je l'avais pas vu juste avant Nice Nice Ça va pas être suffisant Mais nice Allez C'est quoi l'intérêt pour lui de faire ça S'il perd Ok Et c'est l'heure de la capture Maintenant Nice Taille maxi Tu m'étonnes Il est rouge Tu te fous de moi On va attendre On va attendre qu'il se pose Oh Cet enchaînement qu'il m'a fait On sent le légendaire Oh la vache C'est vrai qu'il allait refaire la même Allez pose toi Et ça ça passe Ah bah dis donc Un bleu Un joli bleu Nice Articodin Tu es à moi Un pokémon oiseau légendaire L'hiver il glace la vapeur d'eau Contenue dans l'air Pour faire de la neige Ok Bon bah Ça c'est fait Je pensais qu'on se dirigeait vers la sortie Nous vous savez Or même qu'on allait sortir Via une caverne d'eau Vous savez J'ai carpe Casse toi Passage ici aussi C'est pas ça que je voulais faire Enflak c'est absolument ravi Mais cool Conseil Il est possible de modifier le sens du courant Grâce au bloc Il n'y a plus de courant On est d'accord Est-ce que ça veut dire Que je peux me déplacer librement Dans toute la Oui Non Raté La vraie question étant de savoir Est-ce que je suis passé par le bon chemin En fait Dès le départ Un repos supplémentaire Nice Enfin Où sommes-nous ? D'accord Pas très logique tout ça Mais pourquoi pas Je tombe ici Je tombe où ? Dans une zone à courant Donc je n'ai pas coupé tout le courant De la La région Mais bon D'accord Je retombe ici Très bien Donc ce n'est pas par cette échelle Je suis perdu Je suis perdu Bon je suis perdu Mais j'ai capturé Articode Donc je peux mourir tranquille Maintenant T'es intéressant Autaria Mais J'ai malheureusement Beaucoup mieux à faire Un carapuce Je vais le capturer pour la forme Lui par contre Là je ne saurais résister à un carapuce Je le méritais mon excellent Et bon Je vous l'avais dit Que je n'avais pas de chance Au niveau des gros Et des petits Voilà Bleu Nice On en avait déjà un Mais bon Je ne saurais résister À l'attrait de la capture D'un D'un carapuce sauvage On les attend depuis tellement longtemps Les starters sauvages Alors Pousse-toi Laser Glass Nice Son 2 Action normale Son 2 Non Alors j'ai un trou ici Ça semble à l'entrée Est-ce que je peux les traverser Seulement les îles écumes Ou pas Je vais me poser la question après Mais Je vais me la poser tout de suite En fait Alors Apparemment mon erreur Est la suivante J'aurais dû pousser Le premier caillou Tout simplement Dans son petit trou Tiens J'ai oublié une pokéboli Voila Quoi de sorte On va être intéressant Si on est paumé Il y a là un monsieur Oh oh Tu as une belle collection de pokéboli C'est bien Ah d'accord Déception Voilà Elle aussi On va la pousser Cette pierre Dans son trou On va jouer à l'homme Et ensuite on tombe Voyons voir D'accord Il y a le niveau 2 De la pierre maintenant Nice Je vois pas d'escalier Donc on tombe avec Il y en a une à gauche Ah Il va falloir que je remonte Tout en haut Il va falloir que je les pousse Petit à petit Ah Fais chier D'accord Et ça va bloquer le courant Ok C'est bon J'ai compris Maintenant il faut que je remonte De là A là où j'étais Ça va être chiant L'otaria Qui passe par là Un otaria La montine Pardon Oh là là Non t'es pressé Ah mais c'est nul Ok Ça n'a rien fait Mon hyperbole Du bourrage Ouais c'est bon J'étais Nice On en avait pas On en a un 130 C'est pas beaucoup Pas une première capture non plus Son courantier est aussi blanc que la neige Il résiste bien au froid Et peut même nager au milieu des icebergs Ah là Pas mal Deuxième Une autre Nice Au revoir Oh c'est agression C'est agression par un ramolos Il est de taille maxi Donc ça me force à le capturer On va voir si j'arrive du premier coup Nice Toujours rose Cool 720 Pour un Pokémon non évolué C'est plutôt Plutôt épique Alors la suite Boum On fait la dynamite Et on tombe Nice Cette fois ci Nous ne sommes pas obligés De tomber En bas Excellent Super ball Si Même s'il y a quelque chose Par là Ouais je vais rentrer dedans Alalalalalalalala J'allais voir comme ça J'allais voir ce qu'il y a sur l'îlot central Alalalalalalalalalala je l'espère. Ça commence à passer beaucoup de temps dans la glace, mais j'ai pas très chaud. Ok. Dans la glace, logique. Très logique. Ok, why not. D'accord. Ensuite, on monte encore plus haut pour aller plus haut. Aller plus haut. Et la sortie. Génial. Et la sortie nous mène où, du coup ? Au-dessus, peut-être ? Ah non. Ah, une autre dresseuse. D'accord, ok. C'est en vacances, toi aussi ? Non, pas encore. Je crois pas que ce soit encore les vacances scolaires. Ce serait un peu gros. Intéressant. Intéressant. Pas suffisant, mais intéressant. Je ne savais pas ce qu'il y a ici, un Pokémon comme aux attueurs. Il est venu à la nage, non ? Je ne la referais pas. Très bien. Ça s'est fait. Face à l'ortide, on va envoyer Ossatuer. Monde Ossatuer. Et on va rester sur un point feu. Nice. Tu gères. Pas un gros doudou. Pas de raison de changer. Je crois pas. En tout cas. On va essayer la puissance brute. Ah, je m'en lootais qu'il y aurait beaucoup de PV. Eh, interdit. Tiens, regarde. Reprends la toile dans la face. La même. Hop, eh. Donc ça, ça pourrait rapporter un max d'XP. Nice. Jouer ! On est encore à 1h05 de tournage. Je sais que je n'ai pas encore fini d'uploader la vidéo d'aujourd'hui, tellement. Allez ! Voilà. Nécaïcœur. Est-ce que je vais retourner affronter les dresseuses d'eau ? Ah non, celle-là, du coup, j'ai déjà faite. Ah, nice. Euh. J'évite le Magikarp. La cruelle. Taille maxi. Non, je vais l'éviter. Ça aura pu être masse XP, mais je préfère l'éviter parce que c'est trop de temps perdu pour le coup. J'aime faire la planche avec mes Pokémon, c'est ça qu'elle a écrit ? Ah, c'est ça qu'elle a dit, c'est ça qui était écrit. Katelyn. Flagados. Et quoi déjà, Picard ? Oh, ça va aller vite. Et parti. Nice. Très, très, très rapide. Pourtant, il n'est pas censé avoir une mauvaise défense spéciale, je crois. Lagados. Un ordinateur, mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Mes Pokémon oiseaux m'ont déposé ici. Ah, d'accord. Simplement. Merci de répondre à la question, c'est sympa. Roger ou Roger. On va l'appeler Roger. Par contre, ça va être comme Flagados, hein. Chut, chut, chut. Allez, pique à Sprint. Boum. Suivant. Si c'est trois rapaces épiques, ça va être vraiment très nul, par contre. Ah, il se renflexe. Ça va peut-être apprendre quelque chose ? Non. J'attends le ronflement, perso, mais... Vraiment, pas pour tout de suite. Ah, ça va être ça. Ça va être deux drillots, rapaces d'épiques et roues carnage. Chercher un troisième Pokémon de type vol. À part un dracaufeu qui est aussi bas. En fait, tous les Pokémon qui sont maintenant aussi à moitié de type vol. Ils n'étaient pas dans la première génération. Je pense à un dracaufeu qui est de type feu et vol. Absolument pas de type dragon. Je pense à Léviateur qui n'est pas du tout de type dragon non plus, qui est de type eau et vol. Ok. Je vais réfléchir s'il y en a d'autres, mais je ne crois pas, dans cette génération-là, en tout cas. Bah, après, les oiseaux légendaires, forcément. Et le petit rat. Qui est normalement relativement unique dans le jeu, vu que c'est un fossile. Compliqué d'en rencontrer d'autres. Je réfléchis, je réfléchis, mais je crois que c'est tout. On va remettre... Ronron devant. Pour qu'il pexe un peu. Il n'a que trois niveaux d'écart. Ah merde, je me suis... Il n'a que trois niveaux d'écart. C'est horrible. Trois niveaux d'écart avec... Putain ! Avec Tartare. Allez, sors-moi de là. Pourquoi tu... Vous avez vu, on revoile... D'accord, c'est moi, en fait. C'est moi que je suis dans la colle. Comme c'est qu'un seul bouton. Motte un peu mon corps de rêve, c'est beau, hein. C'est ce que je mets depuis les matins dans le miroir. Jean. Il s'appelle Jean. T'as tout cassé d'un seul coup en t'appelant comme ça. Alors. Est-ce que Ronflex est toujours aussi pété ? Aïeux. Ah ! Ronflex ! Comment oses-tu ? Si je brûle, je pète une durite, honnêtement. Ok, ça c'est fait. Krabos. Krabos. On va essayer de le faire dormir. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vais regarder si j'ai pas une petite super potion. Ah, c'est une hyper, c'est ça. Et tu me diras, l'hyper fait à peine 50% des PV de... De Ronflex. Bon, du coup, est-ce que ça vaut le coup maintenant de faire un repos ? Je vais plutôt tenter d'en profiter, d'abuser de son corps. Pendant son sommeil. Boum. Il va se réveiller. Regardez la RNG qui réfléchit. Non, c'est bon. Oh là là. Il prenait son temps pour réfléchir. Genre, qu'est-ce qu'on a derrière comme Pokémon ? Ah, c'est bon, c'est pas grave. Allez, on peut lâcher Krabos. Oh, je sens le poison arriver. Je sens le poison arriver. Non, ça va. Je suis un Pokémon avec plein de PV et une grosse défense. Je viens de perdre 25 points de vie sur les 92 que j'avais. Nice. Nice ! T'as bien fait ton boulot, là. Pour un coup. Peut-être les chouilles pour en finir. Ah, je sens le poison. Ça y est, le poison arrive. Ah, c'est magique. J'ai pu call le poison. Ah, putain. Ah, la joie. La joie, la joie, la joie. Est-ce que je suis bientôt arrivé à Kramoisille seulement ? Non ! J'ai pu... Faut s'irer ? Un Magica. Brrr. Puite. J'ai trop peur. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu la petite dresseuse sur son île. C'est juste que je m'inquiète sur le fait d'envoyer ou non... Il va encore mourir bêtement. Encore une là, ici. Et là, j'ai jusqu'ici depuis Kramoisille. Bah, je sais pas quelle distance ça fait, j'y suis pas encore allé à Kramoisille. J'espère qu'il n'y a pas trop loin. Vu que t'es habillé comme une personne normale. Élise. Un Voltali, forcément. Un Pokémon forcément plus rapide que le mien. Ça va suffire ou pas ? Oh là 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 là. Et hop-le ! On a du bol. Dans notre malheur, on a du bol. Par exemple, on continue avec des vive-attaques, c'est très bien. Je suis endormi, n'hésite pas. Continue, c'est très bien, j'ai rien à dire. Ça me va bien. Darnuée. Ah ! Ah non ! Je vais être tellement plus belle. Moi, je me rappelle de la Darnuée qu'il y avait eu dans une des versions du jeu et qui est en fait très semblable à celle de l'anime. C'est des tout petits darts, des tout petits fils, un petit peu comme, vous voyez, l'attaque de... Comment ça s'appelle l'attaque de Naruto, quand il utilise l'air Razen Shuriken ? Bah c'était un peu ça. Des tout petits traits, tu sais. Ah, vous voyez. Il dort debout, si c'est pas mignon. Ah, forcément. Lui, c'est le minimum syndical en termes de sommeil. Il a fini sa pause déjeuner, c'est bon. Sa pause sieste, on va même dire. On va voir d'aller dans le... Dans la précision. Allez, un double-pied qui sort de nulle part ! C'est... C'est fait. Allez. Allez. Ok. Il reste encore au moins une dresseuse. Vu qu'elle est juste devant nous. Cette route n'en finit pas. Mon petit copain m'a offert des perles sublimes. Ah oui, c'est bientôt Noël, normal que... Quoi, il les a déjà offert ? Offerte... Jade. Oh, dis donc, en plus il s'appelle Jade, il reçoit des bijoux. Ça va, tranquille. Hein ? Ça se passe bien ? Le pognon, c'est la vie ? Le fric, c'est chic ? Oh, gros yeux. Ça valait les coups juste pour voir le zoom sur la tronche de... Deux commandes de croustabri. Oh. Allez, un deuxième point éclair, c'est fini. Nice. On me donnait des pokéballs encore à ce niveau-là, je comprends vraiment pas. Ah, il y en a encore plein ! Problème, il y en a encore deux. Allez, on y est presque. Il y a un laboratoire à Kramoisile, c'est là que travaille mon père. D'accord. Un poisseau-roi. Elle a deux pokémons. Donc, un poisseau-roi, qu'est-ce que ça pourrait être le deuxième ? Ça pourrait être... Difficilement un Staross, peut-être. J'ai un deuxième poisseau-roi, voire un poisseyrène, on n'en sait rien maintenant. Le jeu est tellement... Un Liputu. Ah. Ah, ah, ah. On va envoyer au Satur, parce que Liputu est aussi de type glace. Je crois même qu'il est de type glace et psy. A aucun moment de type O, oui, je crois. Donc, si je lui balance même Osmorand, ça devrait être suffisant. Et si je lui balance bout de feu, il a tellement de PV ce pokémon-là, je vais prendre très très cher. On va essayer Osmorand, ça devrait passer du premier coup. Aïe. Non, ça passe. Pas de problème. LOL. Ah, ça a été rapide. Ah non. Ah bah, j'étais persuadé qu'il était de type... de type glace. Intrigant. Intrigant, intrigant, intrigant. C'est mérité, hein. Franchement, les 1000 points d'XP, c'est vachement mérité quand je vois comment il s'est dégelé. Il me dirait qu'il a un bâton avec deux flammes à chaque... Enfin, une flamme à chaque bout, quoi. Allez, à ton tour. Agresse-moi. Le truc en vogue en ce moment, c'est l'échange de pokémon. Ah bon ? Matisse, le top dresseur veut se battre. On voit un gros lème. Problème. Magnifique, hein. Mais problème. Je n'ai rien pour le contrer avec ce pokémon. On va envoyer Tartare. C'est l'histoire d'une oeuvre d'art. Hop là. On y va. Lui, par contre, il va être tout à fait à même de le contrer. Combat contre le type roche. Haut contre le type roche. Rien à dire. Technique que je n'ai encore jamais pu apprendre. Génial, l'animation. Alors, là, ça peut poser problème. Ok, ça c'est fait. Non, sans frayeur. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas donnée, la technique. Elle est beaucoup trop puissante pour ce jeu. Un scarabrut. Nice. Je vais pouvoir envoyer Ossatua. Et avec un bon point de feu des familles, il devrait pouvoir... Oh, quoi que non. En fait, c'est un bout de feu. C'est le dernier. On est juste avant le centre. Très bien. Hop là. Un petit bout de feu des familles. Très stylé, c'était. Mais bon, la mienne est encore plus stylée. Et ouais. Nice. 1200 points d'expérience, c'est nice. Ah, je parlais d'échanges. Pas de baston. Est-ce que tu... Attends. Ah, ce souci, ça se trouve. Non, même pas. Ah, il y avait un sac de poussière d'étoiles. Mais je me fais agresser par le tentacool. Non, tout va bien. Je esquive le tentacool. On est bon. Ok, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir aidé, c'est le Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et yop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada